Je suis portugais luxembourgeois, j'ai la double nationalité, ce qui m'a toujours aussi influencé dans mon art. J'ai été amené à me déplacer déjà avec ma famille. J'ai vraiment compris que cette façon de vivre et de se déplacer tout le temps m'a influencé dès mon plus jeune âge. La notion de nomadisme m'intéresse beaucoup aussi par rapport spécifiquement au déplacement, c'est-à-dire comment on peut déplacer quelque chose. Ça peut être un mot, mais ça peut être un corps, ça peut être une matière, ça peut être quelque chose de physique ou de mental. La question des éléments étaient toujours là, je pense, parce que je suis fasciné par le temps. À l'école des beaux-arts, ça m'a vraiment, ça s'est révélé de plus en plus, cette idée du temps, mais aussi de la temporalité, des durées et essayer de comprendre cette subjectivité qui est le temps et qui est aussi une question complexe. Cette question aussi d'intégrer des cycles temporels qui sont liés à des cycles naturels, comment une chose peut être transformée peu à peu tous les jours. Pour le parvis, en fait, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est déjà la région, ce contexte transfrontalier aussi quelque part, ou les Pyrénées aussi en général. C'est-à-dire aussi presque de frontières naturelles. C'est vraiment très présent, les éléments. La brume, par exemple, qui fait disparaître ou pas, quand on se balade dans ce paysage qui fait disparaître ou pas, les montagnes. Donc on est dans un rapport entre le visible et l'invisible. Comment les choses peuvent durer dans le temps, comment elles peuvent être fragilisées par lui et par les éléments, par la brûlure du soleil, par l'intocité de la lumière. C'est comme une constellation de pensée que je viens agencer comme ça et mes expositions, je les vois un peu comme une cartographie. Les œuvres, elles sont toutes à la même échelle et on rentre dedans et on peut déambuler. Et à chaque fois qu'on y revient, ça serait l'idéal et c'est ça que j'essaie de faire. On pourrait, à chaque coup d'œil ou à chaque déambulation, on pourrait reformuler l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501